Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo qui fait suite à celle d'hier, dans laquelle je vous annonçais mon gros projet sur Dofus. Bon alors évidemment, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir avant de regarder celle-ci. Bon, globalement, l'idée vous plaît énormément. J'ai eu beaucoup de retours très positifs, énormément de commentaires que j'ai lu avec intérêt. D'ailleurs, je vous remercie pour votre engouement, pour la façon dont vous avez donné suite sur les vues, sur les likes et compagnie. J'apprécie beaucoup, vous avez l'air d'être vraiment enthousiaste. Malgré tout, il y a quelques remarques qui sont venues plusieurs fois, pas mal de sujets récurrents, et je me suis dit que ce serait pas mal de faire une vidéo de complément, on va dire, pour clarifier certains points, que peut-être vous avez mal compris, alors j'ai dû être maladroit. Je pensais avoir été assez clair, mais bon, je pense qu'une petite mise au point s'impose. Alors les premières remarques que j'ai vues revenir pas mal de fois, c'est que j'allais faire du contenu bas level en étant niveau 200 optimisé sur les stuff, que le format vidéo n'était pas adapté, et que du coup c'était mieux d'avoir des fans sites, et que ça n'avait rien à faire sur YouTube. Alors je pense que les gens qui m'ont dit ça ont assez mal compris ce que je compte faire. Alors effectivement, je veux faire tout dofus de A à Z sur toutes les classes, mais sur YouTube je mettrai que les combats intéressants, que les combats qui présentent un intérêt tactique à mes yeux, type, on va dire, mécanique de déloc, ou tous les combats où il y a une petite particularité, type combats de quêtes, ou alors des succès un peu hardcore, pour lesquels ça peut être intéressant d'avoir une vidéo pour bien comprendre. Donc tous ceux qui me disent, oui tu vas faire des combats de quêtes niveau 30, avec un niveau 200, donc ça n'aidera pas les joueurs, parce qu'eux seront bas level sans stuff, et du coup ils vont galérer, et toi tu vas torcher le truc, et ce ne sera pas pertinent. Alors voilà, dans ma conception des choses, un combat sur lequel le level influe sur la difficulté n'est pas vraiment un combat tactique, et ce n'est pas du tout les combats que je compte mettre sur YouTube. Donc tout le contenu facile sur lequel je vais pouvoir dérouler ma team, parce que je serai 200 optis, je ne le mettrai pas sur YouTube en fait, ça ne va pas du tout être intéressant. On me dit aussi que le format YouTube est mauvais pour faire ce genre de vidéos tutoriels, et que les fans sites sont mieux. Et bien justement, les fans sites c'est très bien pour avoir des traces, des quêtes, on va dire un guide de ce qu'on doit faire, mais parfois d'avoir une explication écrite de certaines mécaniques de déloc, ce n'est pas toujours très clair, il y en a qui sont difficiles à expliquer avec des mots, et notamment avec des mécaniques complexes, et je pense que ce sera très bien d'avoir ça en vidéo sur YouTube, et que ce sera même complémentaire des fans sites. C'est-à-dire que ce sera très bien d'avoir par exemple pour une quête, un site qui vous dit les étapes, les ressources à prévoir, les crafts, je ne sais rien, les déplacements, tel truc à faire dans tel ordre. Mais quand vous avez un combat tactique, alors qu'il existe plein de fans sites, je reçois souvent des questions du type, là je suis bloqué sur telle quête avec telle classe, je n'arrive pas à passer le combat. Alors que les gens, ils ont la mécanique expliquée textuellement. Eh bien moi ce que je compte faire, c'est des vidéos qui vont illustrer par un combat filmé et commenté ce genre de problématiques, donc ça viendra, à mes yeux, compléter parfaitement les fans sites, à l'idée que ce n'est pas du tout de faire un équivalent complètement sur YouTube, parce qu'effectivement avoir un tuto ou une quête sur YouTube, ça n'a aucun intérêt. C'est juste de vous montrer une réalisation par classe de chaque combat qui, à mes yeux, présente une difficulté technique. Voilà, donc ça c'était le premier type de message que j'ai eu, j'en ai eu quand même beaucoup, et il me semblait qu'il fallait que je précise ça. La deuxième, bon, il va falloir qu'on en parle. Leash. Bon, on me dit tout le temps, depuis que je parle de ma volonté de faire tout le jeu de A à Z sur les 18 classes, que c'est comme Leash, que Leash l'a déjà fait, que je copie Leash, que je fais un plergia de Leash. Alors, il va falloir qu'on mette un petit peu les choses au clair par rapport à ça. Alors Leash, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un YouTuber de FUS, qui est notamment connu pour jouer à 18 comptes, et pour faire tout le jeu à 18 comptes. Alors, on va commencer par les bases. Déjà, il faut que vous sachiez que j'ai un compte pour chaque classe depuis 2014. Donc ça fait 7 ans aujourd'hui que je joue comme ça. Et c'est quelque chose d'assez logique, en fait, quand on veut trahir de le jeu, et c'est tout à fait courant chez les gros joueurs. Sur tous les serveurs, il y a des gros joueurs qui ont 18 comptes avec toutes les classes. C'est quelque chose d'assez banal, en fait. Quand on s'investit dans le jeu de plus en plus, au final, mécaniquement, on finit par arriver à faire ça, parce que c'est vraiment plus pratique, c'est optimal. Quand on parle de l'optique d'investir beaucoup d'heures dans ce jeu, et qu'on veut avoir accès absolument à tout, c'est assez logique de faire ça. Moi, personnellement, j'en suis arrivé là, alors que j'ai joué pendant des années en monocompte. Je me suis fait mes premiers milliards de camas en monocompte avec les métiers. J'ai déjà eu un gros parcours de joueur en monocompte. Mais ce qui m'a poussé à faire ça, en fait, c'était le fait que je jouais principalement pour le Coliseum. Et il y a eu une époque où la méta changeait beaucoup, et j'en avais un peu marre de devoir tout le temps changer de compo en fonction de la méta, que refonte après refonte, il fallait tout que je refasse, que je rechange de classe, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, en fait, je ne paierai plus jamais de changement de classe, et je vais me faire une classe par contre, et comme ça, j'aurai toutes les classes à disposition, je vais toutes les monter 200, les pare-choter, et puis ce sera des comptes que je ne jouerai pas trop, mais juste si la méta PVP change, je prendrai trois comptes qui correspondront aux trois classes que je veux jouer, et comme ça, je n'aurai plus jamais besoin de perdre de camas dans des changements de classe. Voilà, moi c'est ça, en fait, c'est cet attrait pour le PVP, c'est parce que j'étais très investi dans le Coliseum que j'en suis arrivé à me faire 18 comptes pour 18 classes. Voilà, donc ensuite, il faut savoir que je ne regarde aucune vidéo d'Office, je ne consomme absolument pas de contenu d'Office. Donc Leash, je le connais de nom depuis quelques années, parce qu'on entend souvent quand même parler des différents Youtubers, de ce que font les uns les autres, mais moi personnellement, je n'avais jamais regardé ces vidéos. Mais du coup, après le nombre de messages, de remarques que j'ai eus depuis que j'ai parlé de ce projet, où on m'a dit, tu fais comme Leash, tu copies sur Leash, etc. Je me suis dit, bon, il va falloir que j'aille voir déjà pour savoir vraiment de quoi on parle. Donc je suis allé voir cette vidéo. Alors franchement, j'ai été assez bluffé par la qualité, c'est excellent, vraiment ce qu'il fait. Autant sur le fond, où c'est vraiment clairement un mec qui connaît extrêmement bien le jeu, qui try hard, qui est organisé, qui est comme moi, un maniaque d'étal de Rexel. Donc vraiment, sur le fond, j'adore. C'est assez génial. Et au niveau de la forme, c'est aussi très, très clean. Enfin, c'est des vidéos travaillées, montées. Et en plus de ça, il y a une douceur dans sa personnalité que je trouve assez touchante personnellement. Bref, en tout cas, c'est du contenu excellent et je vous le recommande franchement. Allez voir si vous ne connaissez pas, ça pourra vraiment vous intéresser. Donc effectivement, on va dire mon projet de faire le jeu de A à Z sur toutes les classes, du coup, c'est le même que lui sur la partie in-game, ce qu'on va faire dans le jeu. Mais je le répète encore, c'est ce que font de gros joueurs depuis très longtemps sur à peu près tous les serveurs. On n'est pas les premiers, c'est parce que nous, on est des youtubeurs que les gens associent ça. Mais il y en a plein, il y a des joueurs qui font ça depuis la nuit des temps. La nuit des temps, c'est-à-dire le début de Dofus. Sauf que Leach, une fois qu'il a filmé ce qu'il fait, il fait plutôt des vidéos bilan condensé. Moi, c'est plutôt ce que j'ai vu en allant voir sa chaîne, c'est-à-dire des vidéos où il montre ce qu'il a fait sur un mois ou alors des vidéos où il dit, voilà, j'ai fini, par exemple, toutes les quêtes, tous les succès seraient bad. Et il fait une vidéo condensée où il retrace un petit peu les étapes de son parcours sur tous ses comptes sur une thématique, on va dire, qu'il regroupe en une vidéo. Donc il fait plutôt des vidéos bilan globaux, alors que moi, ce que je compte faire, c'est ce que je vous expliquais avant, c'est faire tout de mon côté, donc en stream, évidemment, ce sera en stream sur Twitch. Mais sur YouTube, je mettrai uniquement les parties, on va dire, des vidéos très spécifiques à un contenu susceptible de poser problème aux joueurs. Donc voilà, des combats de quêtes, des succès, des petites mécaniques par-ci, par-là, je sais, enfin, tout ce qu'on peut rencontrer quand on veut faire le jeu et où un joueur pourrait se dire, bah là, je bloque, je bloque et je vais chercher de l'aide sur Internet. Voilà. Donc, Lee chez moi, on a a priori la même volonté de faire tout le jeu. Lui, depuis beaucoup plus longtemps que moi, mais le fait d'avoir un compte par classe, c'est quelque chose de courant. Et ce qu'on va proposer sur YouTube, ce sera différent, ce sera peut-être même complémentaire, je le souhaite. Et ses vidéos sont excellentes. Je lui demanderai même probablement des conseils de gestion, d'organisation, parce que je pense qu'il a eu l'occasion un petit peu de s'y intéresser, et puis il a l'air de faire les choses très proprement, donc il aura peut-être des conseils à me donner. Mais s'il vous plaît, arrêtez de me dire, tu fais comme Leach, Leach l'a déjà fait, déjà vu, copieur, plagieur, c'est un petit peu redondant et c'est un peu fatigant à force. Voilà. Bon, pour terminer tout ça, on peut dire que je vous avais demandé des idées de nom pour le projet. On va faire un petit florilège. Alors celui que vous avez le plus aimé, apparemment, c'est Grimoire avec un Y. C'est vrai que ça tilte un truc, c'est pas mal, ça trigger quelque chose, c'est sobre, efficace, franchement j'aime bien. En tout cas, c'est celui que, apparemment, vous avez préféré, si je juge le nombre de likes et compagnie. Moi, personnellement, celui qui sonne le mieux à mes oreilles, ce serait plutôt Omnifox, parmi vos suggestions. Celui-là, je l'aime beaucoup. Personnellement, parmi ceux que moi, j'imagine et auxquels j'ai pensé, j'aime beaucoup Panagriff. Panagriff, c'est un peu péchu, ça sonne bien, c'est original, franchement, je trouve ça cool. Et le dernier, c'est Wikidofox, et ça, c'est une suggestion de mon père qui regarde mes vidéos et qui est mon plus grand fan. Voilà, les amis, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous remercie encore une fois pour tous vos messages de soutien, d'encouragement, vous me faites comprendre que vous allez être derrière moi sur cette histoire, et franchement, ça me fait très plaisir. Vous pourrez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, vous avez tous les liens en description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt.